Le deuxième communiqué, lequel est accompagné d'une lettre de Pierre Laporte à son épouse. Le nouveau texte répète la menace d'exécuter le ministre si les exigences ne sont pas remplies. L'évolution rapide de la situation amène le directeur du quotidien Le Devoir à réunir son équipe éditoriale pour tenter de dresser un pilon des événements récents. Au cours de la discussion, trois hypothèses principales furent évoquées, raconte plus tard Paul Ryan, qui était le directeur du Devoir. Premièrement, la possibilité que le gouvernement Bourassa prenne la ligne dure de Choquette, parce que Bourassa était un peu mou, alors que Jérôme Choquette était vraiment le dur de dur. Et, bon, la possibilité que le gouvernement Bourassa prenne la ligne dure de Choquette demande immédiatement les mesures de guerre et que la responsabilité soit assumée par Ottawa. Deuxièmement, la possibilité que le gouvernement Bourassa soit acculé à l'impuissance. Dans ce cas, une solution à court terme, constitution d'un gouvernement provisoire. Troisièmement, la possibilité que le gouvernement Bourassa opte pour la négociation et sorte de la crise unie et fort. Et c'est probablement cette discussion-là qui va donner naissance à l'hypothétique gouvernement provisoire qu'on va appeler le gouvernement parallèle. La lettre qu'écrira la porte à son premier ministre causera tout un émoi chez plusieurs dirigeants provinciaux, sauf peut-être chez Choquette. Deuxièmement, on y lit. S'il ne s'agissait que de cela et que le sacrifice doit avoir de bons résultats, on pourrait y penser. Mais nous sommes en présence d'une escalade bien organisée qui ne s'est terminée qu'avec la libération des prisonniers politiques. Après moi, ce sera un troisième, puis un quatrième et un vingtième. Si tous les hommes politiques sont protégés, on frappe ailleurs, dans d'autres classes de la société. Autant agir tout de suite et éviter ainsi un bain de sang et une panique bien inutiles. Sixièmement, si le départ des prisonniers politiques est organisé et met la bonne fin, j'ai la certitude que ma sécurité personnelle sera absolue. La mienne et celle des autres qui suivraient. Septièmement, cela pourrait se faire rapidement, car je ne vois pas pourquoi, en mettant plus de temps, on continuerait à me faire mourir à petit feu dans un endroit où je suis détenu. Et il est de plus en plus question de faire appel à l'armée et de ne pas réclamer la loi sur les mesures de guerre. D'ailleurs, le 11 octobre, au soir, Bourassa aborde ces sujets lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre du Canada. Quelques minutes à peine, avant l'expiration du délai fixé par la service chénier, Bourassa lit un texte à la radio et à la télévision dans lequel on ne sait pas trop si le gouvernement est prêt ou non à négocier. Et il déclare, écoutez, ça c'est du beau rassaut de vous crocher, « Des événements exceptionnels et sans précédent dans notre province menacent la stabilité de nos institutions politiques. Ce qu'il y a à la fois de foncièrement injuste et d'extrêmement dangereux, c'est que nous vivons dans un endroit où la liberté d'expression et d'action est l'une des plus grandes dans tous les pays du monde. Le gouvernement ne peut, ne doit et ne restera pas passif lorsque le bien-être de l'individu est menacé jusque dans ses racines. Je suis trop fier d'être Québécois pour ne pas vous dire toute ma résolution et celle du gouvernement que je dirige pour surmonter cette crise très grave. Et après avoir signalé que le comité de la cellule chénier exige le respect des sept conditions demandées par la cellule libération et que la lettre de Laporte ne parle que deux exigences, Bourassa cherche sans doute à gagner du temps. Il dit, il y a là un préalable que le simple bon sens nous force à demander. Et à ce titre, nous demandons aux ravisseurs d'entrer en communication avec nous. Comment en effet accéder aux demandes sans avoir la conviction que la contrepartie serait réalisée? Le gouvernement du Québec croit qu'il serait irresponsable vis-à-vis de l'État et M. Laporte et M. Crasse s'ils ne demandaient pas cette précaution. Et le premier ministre termine sa courte intervention par ses paroles qui semblent indiquer de la ligne dure. « Mes chers concitoyens, un grand homme d'État a dit, gouverner, c'est choisir. Nous avons choisi, nous, la justice, individuelle et collective. Quant à moi, je me battrai pour cette justice jusqu'à la limite de mes moyens en assumant tous les risques tels qu'ils soient et qui sont essentiels à l'avenir de notre peuple. » Le lundi 12 octobre, la cellule chénier émet un nouveau communiqué dans lequel elle nomme l'avocat Robert Lennieu comme le mandataire du FLQ. « Mais celui-ci avait été de nouveau arrêté la veille. » Le texte réaffime le refus de toute négociation quant au fond des six conditions qui restent à appliquer. Mais on précise qu'aucun nouveau délai est fixé. Cependant, si vous manifestez une évidente mauvaise foi, nous passerons à l'action. L'étodification du diplomate Cross, mais on précise que la cellule libération n'a pas encore donné de signe de vie. Donc, il n'y a pas beaucoup de relations entre les deux cellules. Il n'y en a même pas du tout à ce moment-là. Et de sorte qu'on ne sait pas si Cross est encore vivant. Une lettre de Laporte à Bourassa accompagne le communiqué. Le gouvernement du Québec nomme Robert Demers son négociateur. Pendant ce temps, l'armée se prépare à intervenir et des soldats sont déjà arrivés dans la capitale canadienne. Dans son bulletin de nouvelles de 23 heures, Radio-Canada fait écho au préparatif. On est donc seulement le 12 octobre. On dit dans le bulletin de nouvelles, le lieutenant-commandant Bonneau a affirmé que les 2e et 3e bataillons du Royal 22e Régiment sont maintenant en état d'alerte et que si le gouvernement du Québec en fait la demande, il pourrait intervenir avec 600 à 1 200 hommes. Dans le but d'une éventuelle intervention militaire à Montréal, l'armée a établi son quartier général au 3e étage de l'immeuble de la société du Québec, rue Partenay. À Ottawa, les travaux de la Chambre des communes se poursuivent quasi normalement. Lors de la session du 12 au matin, le chef de l'opposition conservatrice, Robert Stenfield, demande au premier ministre Trudeau où amène la situation. Cet dernier répond, il y a un accord absolu entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada quant à l'attitude très nette prise par le premier ministre Bourassa hier après-midi. Celui-ci a dit qu'une seule chose à faire, c'était d'assurer au moyen de négociations la création d'un mécanisme pour la libération de M. Cross et de M. Dapport. C'est ce qu'il faut établir au départ. Au Québec? À Québec, oui. Alors que les représentants de l'Union nationale ne font pas connaître leur position, il n'y en va pas de même pour le Parti québécois. Et il est vrai que les gestes des Falkis sont plus susceptibles de lui nuire. René Lévesque ne semble pas douter de la sincérité de Bourassa avec qui il avait eu une conversation. Toujours le 12, le Parti indépendantiste a mis une déclaration dans laquelle il donne son accord avec la démarche que Bourassa semble avoir décidée, soit la libération des prisonniers politiques, moyennant des garanties sur le sort de M. Cross et de M. Dapport. Il faut donc que le gouvernement québécois, dit Lévesque, bouge et qu'il bouge vite. On devine quelle pression de l'extérieur le Bourassa doit subir. On espère qu'il a les moyens et les pouvoirs de mettre en œuvre la position qu'il semble avoir arrêtée. À l'Assemblée nationale, le 11 novembre suivant, Jean-Jacques Bertrand, le chef de l'Union nationale, expliquera pourquoi son parti a gardé silence. Il dit, c'est une attitude que nous avons volontairement et délibérément prise. « Nous avons cru qu'en des circonstances comme celle-là, trop parlent les nuits, non seulement à ceux qui parlent, mais davantage à la cause de l'intérêt public et du salut public au Québec. » Les deux négociateurs, Lemieux et Demers, se rendent compte, mais rapidement, ils se rendent compte qu'une entente est de plus en plus impossible. D'autant plus que Maître Demers se fait rappeler que son mandat ne porte que sur la question préalable, c'est-à-dire la libération des deux otages. Les médias vont multiplier les bulletins spéciaux, cherchant à savoir où en sont les négociations. Ce n'est que pas l'heure de plaire au premier ministre Trudeau qui déclare à la Chambre des communes. Je souhaite parfois que les médias, radio, télévision, journaux, fassent preuve de plus de discrétion en traitant de ces problèmes. C'est une erreur. Je crois de donner tant de publicité aux ravisseurs, car c'est là ce qu'ils cherchent avant tout. C'est aussi une erreur, à mon sens, d'encourager l'usage de l'expression « prisonnier politique » pour désigner des bandits. Encore à la Chambre des communes, toujours le 13 octobre, le ministre des Affaires extérieures déclare que le Canada vient de reconnaître le gouvernement de la République populaire de Chine. Une telle décision, à l'heure de déplaire à Réal-Cahouette, le chef du ralliement des créditis, ne cache pas son indignation et qui déclare « Je suis complètement renversé et bouleversé de voir les membres de tous les autres partis applaudir à la déclaration du gouvernement annonçant la reconnaissance de la Chine communiste. Au moment où les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que les corps de police et des forces armées sont appelés à défendre les libertés fondamentales des citoyens, le gouvernement fédéral se permet de reconnaître un pays dont le gouvernement est composé de membres qui ressemblent à ceux du FLQ. Voilà la logique. Tout le monde a peur. Tous, nous craignons de sortir du Parlement, d'aller à Montréal ou à Québec sous prétexte que des membres du FLQ peuvent nous enlever et nous faire tenir compagnie à M. Croce et Laporte. Si nous n'acceptons pas le FLQ de la province de Québec, nous n'avons pas le droit de reconnaître les communistes de la Chine, de la Russie et de n'importe quel autre pays. Le lendemain, toujours à la Chambre des communes, le premier ministre Trudeau est pressé par l'opposition qui veut savoir si le gouvernement fédéral songe à faire appel à une loi qui lui accorderait de vastes pouvoirs. Et Trudeau finit par déclarer « Si des mesures d'urgence s'avèrent nécessaires au milieu de la nuit, de toute évidence, nous ne pouvons d'abord les faire approuver par le Parlement. » Vous allez voir que ça va être de nuit qu'on va approuver la loi sur les mesures de guerre. La suite nous prouvera que le premier ministre avait prévu échapper à l'approbation de la Chambre des communes, même s'il avait précisé quelques minutes plus tôt. À vrai dire, je ne crois pas que cette suspension des droits civils, si je comprends bien ce que veut dire le chef de l'opposition Stanfield, soit possible sans apporter une modification aux lois, ou sans que le gouvernement ne prenne des mesures qu'il faudrait ensuite présenter à la Chambre à un moment donné. René Levesque, lui, a de plus en plus la conviction que le premier ministre Bourassa a laissé au gouvernement fédéral l'initiative des opérations. Pour lui venir en aide, quelques personnalités songent alors à former un genre de front commun. Le 14 octobre, Bourassa téléphone à Claude Ryan, le directeur du devoir, lui annonça qu'il y aurait un petit virage dans le sens de la fermeté, ce qui sève l'inquiétude chez Ryan. Ce dernier écrira plus tard, « Pourquoi un virage ce jour-là, alors que les négociations avec l'FLQ viennent à peine de commencer? Pourquoi un virage aussi radical? Nous avions cru jusque-là que le premier ministre québécois voulait sérieusement négocier. Nos illusions tombèrent aussitôt. Nous devinâmes rien qu'à cet euphémisme typique de l'homme qu'une grave décision venait d'être prise ou était en train de l'être. Nous tentâmes une dernière fois d'empêcher cet aboutissement. Alors que les autorités policières commencent à rédiger la liste des personnes à mettre sous arrêt dès que la Loi sur les mesures de guerre sera proclamée, 15 personnes de l'État du Québec acceptent de signer une déclaration dont le texte de base avait été rédigé par l'évêque lui-même et auquel ils apportent quelques modifications. Après avoir souligné que l'affaire Coste-la-Porte, et je cite, « est avant tout un drame québécois, les signataires appellent que les gens du FLQ sont une fraction marginale de ce même Québec mais font quand même partie de notre réalité et que c'est premièrement au Québec que réside et doit résider la responsabilité de trouver la solution et de la faire appliquer. » Devant toute menace à l'équilibre des structures qu'elles sont chargées de maintenir, il est normal que les autorités établies aient toujours à faire un effort surhumain pour accepter de traiter et de faire des compromis. Sur ce plan, nous croyons que le Québec et son gouvernement sont vraiment chargés du mandat moral et de la responsabilité, détenteurs de la connaissance des faits et du climat, qui permet de décider à bon escient. D'autant plus que nous redoutons, dans certains milieux non-québécois et en particulier la terrible tentation d'une politique du pire, c'est-à-dire l'illusion qu'un Québec chaotique et bien ravagé serait enfin facile à contrôler par n'importe quel moyen. C'est pourquoi, oubliant la variété des attitudes que nous pouvons avoir sur une foule de sujets, conscient uniquement pour l'heure d'être québécois et à ce titre vitalement impliqué, nous tenons à donner notre appui le plus pressant à la négociation d'un échange des deux otages contre les prisonniers politiques et ce, envers et contre toute obstruction de l'extérieur du Québec, ce qui implique nécessairement le concours positif du gouvernement fédéral. Et nous invitons incitamment tous les citoyens et groupements qui partagent notre point de vue à le faire savoir publiquement dans les plus brefs délais. Et il vaut la peine de préciser qui étaient ces 15 personnes-là qui vont signer le document. Jean-Marie Lévesque, président du Parti québécois, Alfred Rouleau, président de l'assurance-vie Desjardins, Marcel Pépin, président de la CSN, Louis Laberge, président de la FTQ, Jean-Marc Quirouin, président de l'UCC, Claude Ryan, directeur du devoir, Jacques Parizeau, président du conseil exécutif du PQ, Fernand Daou, secrétaire général de la FTQ, Yvon Charbonneau, président de la CEQ, Mathias Rioux, président de l'Alliance des professeurs de Montréal, Camille Lorrain, chef parlementaire du Parti québécois, Guy Rocher, professeur de sociologie à l'Université de Montréal, Fernand Dumont, directeur de l'Institut supérieur des sciences humaines à l'Université de Lavergne, Paul Bélanger, professeur de sciences politiques à l'Université de Lavergne, Raymond Laliberté, ex-président de la CEQ, et Marcel Rioux, professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal. Cette prise de... Parce que c'est ça qu'on va appeler le gouvernement parallèle. Ah! Malheureusement, j'ai prêté à William Tetley un enregistrement que j'avais, pirate, et dans lequel un journaliste du Toronto Star téléphone à Claude Ryan pour lui dire, « Monsieur Ryan, c'est aujourd'hui, vendredi, je vous annonce que lundi, mon journal va annoncer que vous et quelques autres, vous voulez mettre sur pied un gouvernement parallèle pour renverser le gouvernement de M. Bourassa. » Ryan part à rire, il crie, « Hey, Michel! » qui était un de ses assistants, « Écoute ça, il paraît qu'on veut faire un gouvernement parallèle. » Le journaliste s'appelle aussi Charles Denis, qui est un peu l'homme à tout faire de Robert Bourassa, qui dit, « Ben non, ça ne se peut pas. » Il appelle Lucien Saunier, Lucien Saunier dit, « Ben, il n'y a pas question de vraiment parallèle, » et ainsi de suite. Mais, ce qui va arriver, c'est que ce vendredi soir-là, Gérard Pelletier reçoit un brunch, « Je ne suis pas un brunch, je mets un cocktail. » Et là, on lance la rumeur qu'il y en a qui veulent établir un gouvernement parallèle. Et la rumeur va se répondre de sorte que le lundi, le Toronto Star va annoncer le gouvernement parallèle, de fait qu'il est une vie mystérie parce que ces gens-là ne voulaient pas du tout, du tout renverser le gouvernement. Et, on peut se demander qu'est-ce qui se passe au Québec. On a vu qu'il y avait une grève, une menace de grève chez les médecins spécialistes. Et dans les milieux universitaires, le manifeste du FLQ soulève une grande sympathie. Éric Bédard, qui va écrire un livre sur, à ce moment-là, la crise d'octobre et le milieu universitaire, va écrire, sauf alors que le Québec a un vent de sympathie à l'égard de ce groupe révolutionnaire qui, s'il ne s'y prend pas de la bonne façon, poursuit néanmoins des objectifs louables. Et si on y était, et si le FLQ était à l'origine d'un changement profond de la société québécoise, certains commencent à y croire, à croire que le grand soir peut-être arriver. Et le 14 octobre, quelques centaines d'étudiants de l'Université de Montréal assistent à une conférence où les deux principaux orateurs sont Robert Lemieux et Charles Gagnon qui les invitent à provoquer l'émergence d'un véritable pouvoir parallèle, celui du peuple québécois. Lemieux suggère aux participants de suspendre leurs cours pendant quelques heures afin de réfléchir sur le problème. Le lendemain, au Centre Paul Sauvé, environ 3 000 étudiants se réunissent pour manifester leur appui à certaines demandes formulées dans le manifeste du FLQ. Dans le tourbillon des événements, écrit Bédard, ce meeting du Front d'action populaire tourne rapidement à une manifestation pro-FLQ. Composée très majoritairement de jeunes étudiants de l'Université de Montréal qui n'ont pu accéder à leur centre social pour des raisons de sécurité, la foule applaudit les orateurs felquistes. À ces jeunes exaltés, Pierre Vallière déclare « Vous êtes le FLQ, vous et tous les groupes populaires qui combattent la libération du Québec. » La même journée, environ 800 étudiants de l'Université du Québec à Montréal se réunissent dans la salle du Jésus. Des débrayages, des réunions, des occupations de locaux et diverses manifestations déconneront de cette réunion. Le 16 octobre, le comité exécutif de l'UQAM décide de fermer les locaux universitaires jusqu'à Nouvelle-Ordre. Donc, on a cru il y a un certain temps qu'il y aurait un genre de soulèvement populaire. Alors que le milieu étudiant s'agit de de plus en plus, le gouvernement du Québec décide de faire appel à l'armée canadienne. Cette décision est prise lors d'une réunion du Conseil des ministres le 15 octobre. Les autorités provinciales ignoraient alors que le directeur de la police de Montréal, Marcel Saint-Aubin, venait de faire parvenir au maire Drapeau et à Lucien-Saunier une lettre dans laquelle ils affirmaient ne plus avoir les pouvoirs leur permettant d'agir rapidement. Et je cite, la menace que fait peser sous la société cette conspiration sédicieuse passée à l'action au cours des derniers onze jours, les difficultés d'enquête résultant de l'organisation interne de ce mouvement divisé en de multiples petites cellules étanches entre elles et la somme effroyable des vérifications et des recherches qui nous sont imposées ont taxé et taxent à leur extrême limite les ressources à la disposition de notre service de police. Tout cela fait que l'assistance des gouvernements supérieurs nous est essentielle pour que notre tâche prenne notre tâche en chaville. La lenteur des procédures et les contraintes qui résulent des mécanismes et des moyens légaux dont nous disposons actuellement ne nous permet pas de faire face à la situation. En conséquence, je recommande au comité exécutif de la Ville de requérir des gouvernements supérieurs qui nous donnent les moyens qu'ils jugeront opportuns et utiles afin de nous permettre de recueillir et présenter les preuves nécessaires pour protéger la société des menées séditieuses et insurrectionnelles dont les soulèvements, dont les allèvements ont marqué le début. Et sans consulter le gouvernement Bourassa, le maire Drapeau et le président Saunier adressent directement au premier ministre du Canada la demande du directeur de la police de Montréal. Nous requérons, monsieur le premier ministre, toute l'assistance que le gouvernement du Canada jugera utile et désirable pour mener à bien la tâche de protéger la société et la vie des citoyens en ces heures difficiles. Entre-temps, Québec avait demandé lui aussi l'aide de l'armée et le premier ministre Bourassa fait part de la décision aux membres de l'Assemblée nationale à ses termes. Nous avons demandé l'appui de l'armée pour permettre aux forces policières de continuer cette protection des hommes politiques et des édifices publics et de la population. Je demande, monsieur le président, la collaboration et disons que je suis confiant de l'obtenir à l'avance de tous les députés et de tous les partis. Actuellement, au Québec, le régime démocratique est menacé. C'est notre responsabilité première et essentielle de la sauvegarder. C'est dans cette perspective à la fois de sauvegarder ces vies humaines et de sauvegarder un régime pour lequel des millions d'individus sont morts que nous avons l'intention, avec la collaboration de tous les députés, d'assumer notre responsabilité. Et alors que Jean-Jacques Bertand, chef du national et Camille Samson, le chef du Ragnement Créditiste, assure au Bourassa de leur appui, le chef de l'aide parlementaire du Parti québécois, quoique la décision gouvernementale est prématurée et qu'elle risque de provoquer la population en créant un état de panier. C'est Robert Burns qui est chef à ce moment-là de l'aide parlementaire. Il déclare, à chaque fois que le terrorisme s'attaque à la population, c'est évidemment un problème majeur, mais avant de dire que les institutions démocratiques sont en danger, il y a un pas. Les membres de l'Assemblée nationale étaient là réunis en session spéciale pour adopter la loi qui voulait mettre fin à la grève des médecins spécialistes. Au moment où ces décisions sont prises, des soldats sont déjà en poste. À Montréal, entre 5 000 et 6 000 militaires gardent les édifices publics et aussi les demeures des plusieurs personnalités. À Québec, des soldats occupent le Parlement, alors qu'à Ottawa, des règlements de la Chambre des communes interdisent que des militaires entrent dans l'édifice du Parlement. Le 15 octobre, lors d'une conférence de presse tenue à 17h, à 15h, pardon, à 17h tard, l'avocat de Mieux affirme que les autorités connaissent l'endroit où Pierre Laporte est détenu, d'autant plus que Paul Rose avait été suivi par des policiers qui l'avaient, diront-ils, perdu de vue. Moi, je suis sûr que très rapidement, les policiers vont savoir où la porte était détenue et où Rose, où Troyes était détenue. On verra tout à l'heure. Mais donc, le Mieux est convaincu parce qu'on avait filé Paul Rose quand il sortait du métro et par hasard, ça ne prend pas des bons policiers, on va le perdre de vue, on ne sait plus où ça va. Mais entre-temps, on savait fort bien quel était le numéro de la plaque d'immatriculation de la Chevrolet. À 21h, le gouvernement du Québec accorde un dernier délai de 6h aux membres des cellules libération chaînée pour qu'ils libèrent leurs deux otages. En échange, les FELQI s'impliqués auront droit à un sauf-conduit pour leur transport dans les pays choisis. Par contre, il n'est plus question de libérer la totalité des prisonniers énumérés par le Fonds de libération du Québec. Enfin, le texte est clair au sujet des autres conditions qu'avaient posées les FELQ. Le gouvernement ne croit pas qu'il soit légitime de les accepter. Le gouvernement a pris cette décision en mesurant toutes les implications des alternatives qui peuvent exister. D'après quelqu'un de mercredi, il y avait eu une réunion du Conseil des ministres et Jérôme Choquette aura dit à Bourassa, « Robert, c'est fort bien que la porte c'est finie. C'est lui ou c'est moi. » On le verra tout à l'heure parce que la porte n'était pas blanc-blanc. La police faisait enquête sur ses liens avec la petite pègue de l'arrivée du Sud. Le délai fixé se termine à 3 heures du matin le 16 octobre. Peu avant son expiration, Bourassa, avec l'aide empressée de Marc Lalonde, un des principaux conseillers de Trudeau, signe à l'intention de celui-ci une lettre dans laquelle il demande que des pouvoirs d'urgence soient adoptés dans les plus brefs délais. On lit dans la lettre, « Après consultation des autorités directement responsables de l'administration de la justice au Québec, le gouvernement du Québec est convaincu que la loi, dans son état actuel, ne permet pas de répondre d'une façon satisfaisante à cette situation. Dans les circonstances, au nom du gouvernement du Québec, je demande que des pouvoirs d'urgence soient prévus le plus tôt possible, permettant de prendre des mesures plus efficaces. Je demande en particulier que ces pouvoirs comprennent l'autorité d'arrêter et de détenir des personnes que le procureur général du Québec estime pour des raisons raisonnables être dédiées au réversement du gouvernement par la violence et des moyens illégaux. Et là, on parle d'insurrection appréhendée. Le premier du Québec ajoute, « Le gouvernement du Québec est convaincu de la nécessité de tel pouvoir pour faire face à la crise actuelle. Non seulement deux hommes complètement innocents sont menacés d'assassinat, mais encore, nous faisons face à une tentative de destruction de l'État social par une minorité ayant recours à la commission d'actes criminels. Ce sont ces considérations qui amènent notre gouvernement à faire cette demande. Le gouvernement est conscient que, par le recours à de tel pouvoir, il pourra sans délai mettre un frein à l'intimidation et à la terreur et assurer à tous les citoyens la paix et la sécurité. À 4 heures du matin, soit en pleine nuit, le gouverneur général en conseil, c'est-à-dire le conseil des ministres à Ottawa, fait appel au pouvoir que lui confère la loi sur les mesures de guerre pour proclamer l'État d'insurrection appréhendée. L'appel télécommandé du Québec servait de justificatif officieux. Cette loi, cette fameuse loi sur les mesures de guerre, avait été adoptée d'abord en 1914 alors qu'éclatait la Première Guerre mondiale. Sa remise en vigueur permettait l'arrestation et la détention de toute personne qu'on en croyait sympathique à la cause ennemie. Dans le cas présent, elle visait non seulement celles et ceux qui étaient connus pour leur participation de la cause solquiste, mais aussi des sympathisants et pourquoi pas aux partisans de l'indépendance du Québec. En vertu de cette loi, le cabinet des ministres fédéraux peut adopter n'importe quel règlement pour la sécurité et la défense de la paix lors des lobyenaires du Canada. Cela inclut la censure, le contrôle et la suppression de publications écrits, cartes, plans, photographies, communications, arrestations, détentions, l'exclusion et l'expulsion. Et c'est surtout l'article 2e de la loi qui justifiera son recours l'émission d'une proclamation par sa majesté ou sous l'autorité que l'état de guerre ou d'invasion ou d'insurrection réel ou appréhendé existe ou a existé pendant toute la période de temps et énoncé et qu'il continue jusqu'à ce que par une proclamation ultérieure il soit déclaré que l'état de guerre d'invasion ou d'insurrection a pris fait. Et la proclamation du 16 octobre précise que l'état d'insurrection existe et a existé depuis le 15 octobre 1970. Elle justifie le recours policier sont extrêmement large. N'importe qui peut être arrêté et emprisonné sans trop savoir pourquoi. Il peut être gardé en prison pendant au moins 90 jours avant d'avoir le droit de demander à un juge de la Cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle est détenu prévenu de fixer une date pour le procès et le juge peut fixer une date pour le commencement du procès ou donner des instructions qu'il estime nécessaires pour rater le procès du prévenu. À toute fin pratique le droit d'Abeas Corpus est suspendu et ça c'était un droit quasi inalienable devant les tribunaux anglais surtout britanniques. J'achève, j'achève. Et là nécessairement on va procéder rapidement et d'ailleurs Tissi d'Anglès le chef du NPD il va accueillir le gouvernement de se servir d'un marteau de forgeron pour écraser une arachite et on va se servir de cette fameuse loi-là pour arrêter plus de 500 personnes et d'après Fournier il va y avoir 4600 perquisitions avec saisie 31 1700 perquisitions lors de ratissages de rues, de quartiers d'agglomérations et villages entiers comme à Saint-Antoine-de-Laurentine. Le ministre de l'Expansion économique régionale Jean Marchand affirme qu'il y a 3000 membres du FLQ. Raymond Garneau lui qui a l'à peu près entre 100 et 200. Et René Lévesque va dénoncer nécessairement le recours dans la loi sur les mesures de guerre. Qu'advient-il de Cross et Laporte? Le radicaliste de la cellule chénier inquiète les membres de la cellule libération. Ces derniers mettent alors un communiqué dans lequel ils précisent que la vie de James Richard Cross n'est pas menacée mais que le diplomate demeure prisonnier aussi longtemps que les prisonniers politiques ne seront pas libérés. Mais il ne sera pas exécuté qu'advenant le fait que la police politique fasciste nous découvre étant d'intervenir. Quant à Pierre Laporte, la cellule chénier du Front de la libération du Québec étudie présentement son cas. Le samedi 17 octobre, ça marque un tournant dans l'histoire du FLQ et sous certains aspects de l'histoire du Québec. Le matin, à la Chambre des communes, on va fixer un peu les délais. Les évêques catholiques de la province de Québec vont faire appel à la justice et vers le 17 octobre, vers 19h, un appel téléphonique à la station radiophonique s'est cassé. Il dit que Pierre Laporte a été liquidé. Les journalistes ne prêtent pas attention aux messages qu'on me crie qu'encore une fois. Ils ont affaire à un farceur. Et ce n'est qu'à 21h15 que le journaliste Michel Saint-Louis prendra possession d'un communiqué choc qui dit « Face à l'arrogance du gouvernement fédéral et de son vallée Bourassa, face à leur mauvaise foi évidente, l'FLQ a donc décidé de passer aux actes. Pierre Laporte, ministre du Chômage et de l'assimilation a été dérécuté à 6h18 ce soir par la cellule diète royale 22e. Vous trouverez le corps dans le coffre de la voiture du chevalet vert 9J2420 à la base de Saint-Hubert. Nous vaincrons. FLQ. 70 minutes plus tard, le journaliste accompagné de deux autres personnes repère la voiture et alerte immédiatement la Sûreté du Québec. Il sera un peu avant minuit qu'on va ouvrir le coffre de la voiture et qu'on va y découvrir le corps de Pierre Laporte. Le long temps à procéder à l'ouverture du coffre serait dû en partie à la crainte qu'il y ait eu des explosifs. Et c'est cassé. Ce sera finalement la première station à diffuser la nouvelle de la mort de Laporte. Et à Radio-Canada, parce que le communiqué de la cellule de libération ne sera pas rendu public, dans lequel on dit qu'il n'y a pas question qu'on touche à la crosse. ça va être seulement le 8 décembre que ce communiqué-là va être rendu public. Alors qu'à Radio-Canada, dans la nuit du samedi au dimanche, on peut bien une alternance sur une musique funèbre, les photos de Pierre Laporte et de James Richard Cross. Laissons entendre que peut-être que Cross a été liquidé lui aussi. Et moi, j'ai l'impression que comme on voulait vraiment créer une psychose qui pourrait justifier la répression. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'était une exécution ou une mort accidentelle? Moi, j'ai beaucoup plus l'impression que c'était une mort accidentelle. Est-ce que si les corps policiers savaient où était détenu l'otage, pourquoi ne s'en est-il pas intervenu? Pour d'autres, les délais sont suspects. Que s'est-il passé vraiment entre 19h et minuit? Pourquoi le communiqué annonçant l'endroit où se trouvait le chevalet était-il signé par la cellule d'IEP? Comment des membres de cellules chéniers auraient-ils pu se rendre sur le terrain de l'aéroport de Saint-Hubert, lequel était très bien surveillé et gardé par des soldats de l'armée canadienne? Est-ce qu'il y avait des gens qui souhaitaient la disparition de Laporte? Ce dernier avait-il eu des relations avec le milieu interlope? Pierre Vallière, dans son ouvrage « L'exécution de Pierre Laporte, les dessous de l'opération essai », s'est posé toutes ces questions et il arrive à la conclusion. Pour l'FLQ, tuer Laporte équivalait à un suicide politique, sans compter qu'un tel geste mettait un grave danger à des répressions massives l'ensemble des forces progressistes au Québec. D'ailleurs, l'imposition la veille des mesures de guerre ne laissait subsister aucun doute à ce sujet. Ni l'FLQ, ni la population n'avaient donc intérêt à ce que Pierre Laporte soit exécuté. Par contre, le pouvoir central pouvait profiter d'une mort survenant à un aussi bon moment psychologique. Et une chose est certaine pour le journaliste Louis Fournier, l'FLQ vient de perdre la deuxième manche. Pierre Eliott Trudeau nécessairement va récupérer la chose. René Lavec, lui, va dénoncer. René Lavec était le plus dur face au FLQ. Et je me rappelle, son secrétaire m'avait dit que René Lavec pleurait à ce moment-là. Il s'est dit, moi, c'est fini de Québec, je m'en vais à Californie. Et, en récompense, lors de l'union du Conseil des ministres à Québec, on va décider que ce qui devait s'appeler le pont Frontenac va s'appeler le pont Pierre-Lapont. On va avoir des élections municipales à Montréal le 25 octobre 1970. Il y a un seul parti d'opposition qui est le fond d'action politique, le FRAP, et M. Drapeau va accuser le FRAP d'être vraiment à la sol du FLQ. Et, il y a un communiqué qui va être envoyé, et c'est un faux, parce que je l'ai vu, c'est un faux, dans lequel on disait, ça sautera si les leaders Vallière, Gagnon, Michel Chantin et Robert Leny ne soient pas remis en liberté. Signé, Cellule, Papineau, Chigny. Ce communiqué-là, c'est un faux. Mais la police, elle a sauvé tout de suite, alors qu'on sait que c'est un faux. Ça, c'est la veille des élections. Et le 25 octobre 1970, Drapeau est réellu maire après avoir obtenu 91,7 % des votes exprimés. Le 6 novembre, Bernard Lortier tombe à tes mains des policiers, alors que Paul et Jacques-Rose et Francis Simard vont réussir à s'échapper. Et ça va être par les journaux que Jérôme Choquette va apprendre l'arrestation de Bernard Lortier. Moi, j'avais demandé, je lui ai dit, M. Choquette, comment avez-vous appris l'arrestation de Bernard Lortier? Il me dit, comment penses-tu, toi, que le ministre de la Justice a appris ça? J'ai dit, la Sûreté du Québec vous l'appelez tout de suite. Il dit, écris ça, écris ça, c'est ça. J'ai dit, non, vous n'avez appris le lendemain matin, les gens dans votre journal. Il dit, qu'est-ce que c'était ça, toi? J'ai dit, votre sous-ministre. Oui, il dit, peut-être qu'il y avait des raisons. Et, c'est, le 2 décembre, Jacques-Cassette Trudel, qui est de la Sénée de libération, et sa soeur, son épouse, Louise Langto, qui est la soeur de Jacques, sont arrivés par les policiers, qui les avaient suivis depuis la maison de la rue des Réconnets. Donc, on le savait. Le 3 décembre, c'est, à ce moment-là, la libération de Cross, et ça va être le départ pour Cuba, de Marc Carbono, Yves Langlois, à l'hier, c'est Pierre Séguin, Jacques Langto, sa soeur, et son épouse Suzanne, et leur fils Boris, Jacques-Cassette Trudel, et son épouse Louis Langto. Et, Langto m'a dit que quand, il pensait d'être très, très bien accueilli à Cuba, mais c'était plutôt mal comme accueilli. Et, en fin de décembre, 1970, Francis Simard, Paul et Jacques Rose, à ceux des négociations menées par le docteur Jacques Ferron, vont être libérés. Ils vont donner ce conçu prisonnier à Saint-Luc. et c'est seulement le 4 janvier 1971 que l'armée va plier bagage. Et, ceux qui sont à Cuba, il va falloir attendre 1978, 1979 pour qu'ils puissent revenir au Québec. Quant au moment de la cellule Chénier, Chénier, ils vont connaître une longue saga judiciaire et passer plusieurs années en prison. Voilà, brièvement résumé. Et, de fait, une des graves conséquences pour moi, c'est peut-être le témoignage de Pauline Julien et de Gérald Godin. Je lui ai demandé à Gérald, c'est quoi? Il s'est la peur. Après, octobre 1970, plusieurs partisans de l'indépendance ont eu peur de prendre des positions trop fortes. Et, il y a eu un genre de période où on n'a pas trop, on n'a pas trop osé s'avancer. Mais avec le temps, ça va revenir. Et par après, on verra avec les élections de 1973 où le Parti québécois va quand même réussir à, malgré tout, à faire relier un certain nombre de députés. Je m'excuse, j'ai perdu la voix. Merci beaucoup. Bien, je ne sais pas si c'est ça. Je voulais tout simplement vous démonter que la crise d'octobre n'a pas été le fruit d'une génération spontanée qui s'est été préparée et que l'insurrection, jusqu'à quel point celui qui s'en tire le mieux, ce n'est peut-être pas Trudeau quand il dit finis les folies. Il se préparait de longues mains pour essayer de mater la montée d'indépendance au Québec. Et il ne faut pas oublier que pas longtemps après, on va voler les listes du Parti québécois en toute impunité ou presque. pour la suite, je peux vous apporter une petite édition. On va peut-être une dernière pour ceux qui s'intéressent pour poser des questions ou interagir avec M. Lacourcière pour le sujet. Oui? Sinon, c'est bien pour le sujet que vous pouvez partir ou que vous pouvez l'inscrire. Vous avez très raison de dire que ça avait été préparé. Il y a un livre écrit par un M. Simard qui s'appelle Le vrai visage de M. Trudeau qui démontre très bien que ça avait été même orchestré. Le pompier Laporte a effectivement été nommé de même. Et le comté de M. Laporte, monsieur, était le comté de Chambly qu'on a nommé Laporte. Et je peux vous dire que sur la lignitude encore aujourd'hui, les vieux le nomment M. 10 % Laporte. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Merci. Mais pour vous dire que dans la préparation aussi comme peut-être ce soir, il y a peut-être, et je ne paranoïe pas, ça serait normal des agents de la GRC ou du nouveau CIA canadien, mais vous avez passé sous silence que dans la préparation, il y a même eu des bombes de plantée par les agents de la GRC qu'on a poigné parce qu'ils se sont fait sauter. On a eu Samson. Oui, M. Samson a été accusé et on ne sait pas s'il a servi sa peine. Mais ça faisait partie de la petite chose qu'on a préparée avant par la GRC de l'époque. En tout cas, je vous laisse ça comme réflexion. La Porte a eu des liens assez, certainement des liens assez sûrs avec le Victoria, un club sur la Rive-Sud qui s'appelle le Victoria quelque chose. À Saint-Lambert. À Saint-Lambert? Oui. Et il y a de l'argent qui serait disparu. C'est-à-dire qu'il y a une valise qui contenait de l'argent qui était destinée au Parti libéral qui est disparu à un moment donné. On a accusé de la Porte d'être un peu peut-être l'irresponsable de ça. Il y a toutes sortes de rumeurs qui ont couru. Moi, je me rappelle d'avoir donné une conférence où je disais que la Porte n'était pas très, très blanc dans tout ça. Et après, on est venu me dire « La madame qui était la première devant vous, c'était la veuve de Pierre Laporte. » J'ai dit « Ça change rien. » Mais c'est par hasard que la Porte a été enlevée parce qu'on a hésité entre deux ou trois qui étaient dans ce coin-là. Mais ça avait été quand même… Jacques Langto m'a dit que l'enlèvement de la Porte s'est donné complètement faussé tout le plan qu'ils avaient établi et les progrés de ça qu'ils voulaient faire. Jusqu'à quel point c'est vrai ou pas vrai. Mais ça reste pas mal. Il reste encore beaucoup de zones très sombres dans la crise d'octobre. Oui? Je ne sais pas que c'était quoi son plan. Mais eux autres prévoyaient, mettons, ils ne voulaient pas de mort. Ils voulaient beaucoup plus un genre de prise de conscience. Et c'est pour ça que les mouvements étudiants qui ont suivi la publication du Manifeste, ça a vraiment semé la panique parce qu'on a eu peur. Yves Martin qui était à ce moment-là à l'UQAM a paniqué face à la montée du mouvement étudiant. 400 000 à ne pas le sauver. Si on ajoute les 800 qui étaient au Jésus, si on ajoute les autres qui étaient qui avaient voulu se réunir au Centre social de l'Université de Montréal, il y avait quand même une sympathie. Les gens ont été, Michel Chartrand avait été accueilli à ce moment-là quasi un héros quand il s'adressait aux étudiants. Mais, à partir du moment où la mort de la porte est intervenue, ça a vraiment changé tout le climat. Moi, je me rappelle, j'écoutais la radio presque 24 heures par jour à ce moment-là. J'étais branché sur CKC. parce qu'il y avait des butets spéciaux et assez rapidement. Les dirigeants de la presse m'ont demandé de faire un livre sur la crise d'octobre et j'avais deux sources d'informations qui étaient la gendarmerie au Royale et bon nombre de gens qui avaient des collections complètes de la cognée, des gens qui m'ont permis de rencontrer Paul Rose, de rencontrer Robert Lemieux, de rencontrer Vallière. Et là, j'avais peut-être les deux versions. Et Jérôme Choquette, parce que j'ai rencontré il y a quelques reprises Jérôme Choquette, parce que à la suite des élections du 29 avril, moi, à ce moment-là, j'étais au ministère des Affaires et la Gouvernementale et Choquette m'avait fait venir pour savoir si je ne pouvais pas devenir son chef de cabinet. Mais comme je n'avais pas fini mon cours de droit, il dit que je ne peux pas. Mais j'avais posé plusieurs questions, j'en avais profité. disons qu'il y a certains documents peut-être un peu compromettants qui ont été peut-être déposés chez la mère de Jérôme Choquette. Moi, je me rappelle, on venait de publier au Barrière Express « Jeunesse et évolution de l'idée d'indépendance au Québec ». Et je m'en ai, je vivais entre Québec, Montréal et les Trois-Riens et je m'en ai porté des exemplaires à Montréal dans les librairies et je m'étais fait arrêter par des gens de la Sûreté du Québec à l'entrée sur l'île de Montréal. On m'avait dit « Monsieur, rendez-vous, rangez-vous, peut-on voir vos papiers ». Je montrais mes papiers, c'était toujours « Monsieur ». On dit « Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y avait dans votre corps ? » Je lui ai dit « Pas de problème ». Et là, on a ouvert, j'en avais le corps de ma voiture et on a vu « Connaisse, évolution de l'idée de l'indépendance au Québec ». On dit « Range-toi là ». Et une heure après, on m'a laissé passer. Mais pour eux autres, toutes les anecdotes qu'on peut avoir, lisez le livre de Serge Mongeau sur son arrestation et sa détention. Il raconte comment, disons que les policiers n'étaient pas toujours très, très cultivés quand ils faisaient le tour des bibliothèques pour savoir s'il n'y avait pas des documents ou des livres litigieux. Oui? Quand vous avez parlé de l'escouade antiterroriste de la police de Montréal, quand est-ce que ça a été créé, cette escouade-là, dans quel contexte ? Excusez-moi, je n'ai pas... Vous avez parlé de l'intervention de l'escouade terroriste de la police de Montréal. J'aimerais savoir quand est-ce que ça a été créé, cette escouade-là, et dans quel contexte ? Ça va ? Oui? J'avais entendu que Pierre Laporte était le président peut-être remplacé de l'ordre de Jacques Cartier. Oui. Il n'était pas... C'est-à-dire, moi, j'étais membre de la patente, j'étais membre de l'ordre. Comme Drapeau l'était, il était membre de l'ordre de Jacques Cartier, mais il n'était pas au sommet. Est-ce que ça a rien à voir avec son membre ? Pardon ? Est-ce que ça a rien à voir avec ça ? Pas non, ça a rien à voir. Probablement que Paul et Jacques Rousse ne savaient même pas que Laporte était membre de la patente. De toute façon, la patente n'existe plus en 70. La patente est disparue en 63. Roger Cyr, à ce moment-là, qui était un des membres, a publié un ouvrage dans lequel il dénonçait l'existence de la patente. Et la patente... ...